Alors maintenant, on va aller un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on va commencer à introduire des inconnus. Deuxième contexte, donc essayez de faire une pause sur la vidéo, de chercher tout seul en vous inspirant du premier cas numérique, et puis venez voir si vous avez juste. Donc voici un carré de côté A, sachant que A est un inconnu. Sans problème. Je, donc il n'y a aucun souci, même principe que tout à l'heure, on a représenté un carré et on dit que cette mesure-là, c'est la même que celle-là, puisque c'est un carré, et sa longueur vaut petit a. Donc maintenant, si je m'intéresse à son air, donc l'air de ce carré, c'est la surface qui est orange, on sait que l'air, c'est A fois A, et c'est là qu'on va faire l'analogie avec ce qu'on avait vu précédemment. On avait vu que 3 fois 3, ça s'écrivait 3 avec un petit 2 en exposant, donc A fois A, on va écrire A avec un petit 2 aussi en exposant. Et donc ça, ça se liera A au carré. Maintenant, si dans les calculs, on vous parle du carré de A, tout de suite, on pense à ce petit dessin. Ou si on vous dit A au carré, on pense à la notation qu'on vient de voir, qui est celle-ci, donc A avec un petit 2 en exposant, donc c'est A au carré, ça se lit ainsi, et donc ça vaudra, par définition, on avait vu que c'était l'air, A fois A, le nombre fois lui-même. Ce qu'il faut bien retenir, c'est lorsqu'on évoquera A au carré, il faudra penser une représentation dans sa tête de l'air d'un carré de côté A.